Salut à tous c'est Steven, il y a quelques temps je vous avais montré comment améliorer vos vidéos filmées avec un smartphone en utilisant un stabilisateur. Elle vous avait vraiment plu cette vidéo et suite à ça d'ailleurs vous avez été super nombreux à me demander des conseils d'achat sur le matériel à prendre pour améliorer la qualité de vos vidéos. Donc aujourd'hui on va voir comment stabiliser une beaucoup plus grosse caméra. Moi celui que j'utilise c'est le Xeon Crane, il est stabilisé sur trois axes avec des moteurs. On fixe notre caméra dessus, on l'allume et hop tout est stabilisé. Les moteurs maintiennent le plateau, c'est là que l'on va fixer notre caméra avec la vis qui est fournie et voilà à quoi elle ressemble cette vis. On place notre boîtier sur le plateau, on le maintient bien en place en serrant la vis mais ce n'est pas tout. On doit aussi ajuster les trois modules en fonction de la répartition du poids de notre caméra et de l'objectif que l'on aura monté dessus. Ensuite on peut allumer les moteurs. Voilà un exemple où j'ai utilisé mon A6500 tout en ayant désactivé la stabilisation de son capteur. Donc là le plan que vous voyez est entièrement et uniquement stabilisé en utilisant le Xeon Crane version 2. C'est impressionnant, c'est parfaitement fluide alors que si je tiens ma caméra à la main tout en marchant, vous voyez que le résultat n'a rien à voir. La différence avec le stabilisateur est flagrante, ça apporte un gros plus. Faire des plans stabilisés à la main tout en se déplaçant c'est impossible. Et là vous voyez très bien la différence sur cette comparaison sur le même parcours, une où je tiens la caméra à la main en marchant et l'autre où je marche avec le stabilisateur activé. Et pour finir un exemple en courant avec le stabilisateur, même s'il y a quelques micro-vibrations, c'est extrêmement propre, c'est un super résultat. Ce stabilisateur, il peut supporter un poids allant jusqu'à 1,8 kg. Donc il est parfait pour n'importe quel type de réflexe ou hybride, même avec des objectifs assez lourds. Moi, je l'ai utilisé sans souci avec le G7, le GH5 ou encore avec mes A6500 et A7S. Pour le transport, j'utilise généralement un sac de chez Belkin dans lequel je peux glisser le stabilisateur sur le côté. Je vous mets la référence du sac dans la description de la vidéo. Moi, il me permet de sortir rapidement le stabilisateur et d'y fixer ensuite ma caméra. Quand j'ai besoin de le ranger complètement, le manche se dévisse et au final, il n'est pas très encombrant. Une mallette de transport est fournie et au niveau des accessoires, on va avoir dans un premier temps les deux batteries. 3600 mAh chacune, l'autonomie franchement est excellente. Une bonne dizaine d'heures et je ne suis jamais tombé en panne de batterie sur une journée de tournage. Pour les recharger, c'est du micro USB, le câble et les boîtiers sont fournis. Donc en déplacement, moi, j'utilise souvent une batterie externe, c'est super pratique. Et enfin, pour les accessoires, on a un support si l'on utilise des objectifs plutôt lourds. Sous-titrage Société Radio-Canada Le stabilisateur a trois modes. Le premier, c'est le panne, qui va suivre les mouvements de votre poignet, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. C'est très utile, surtout pour suivre un sujet qui est en train de se déplacer. Ensuite, on peut appuyer sur ce bouton pour changer de mode. Un appui nous fait passer en mode verrouillé, où là, notre caméra reste toujours pointée dans la même direction. Et ça, peu importe les mouvements que je fais avec le poignet. C'est un mode que j'utilise pour faire un travelling ou tout autre type de plan très lent pour un look assez cinématique, la plupart du temps sur des sujets fixes. Il est très complémentaire du premier, mais ce n'est pas tout. Toujours en utilisant le bouton mode, on peut cette fois-ci faire un double appui pour passer dans le troisième mode, où cette fois-ci, les moteurs peuvent incliner notre caméra vers le haut et vers le bas, mais aussi à droite et à gauche en inclinant le poignet. Il n'est pas vraiment évident à maîtriser, ce dernier mode, mais lui aussi, il a toute son utilité suivant la situation. Pour encore plus de possibilités de mouvements, on peut utiliser le joystick pour bouger sa caméra horizontalement et verticalement. En l'utilisant en complément des gestes de mouvements de poignet, ça peut faire de super résultats. Pour finir, et en plus de tout ça, on peut télécharger une application qui permet de contrôler à distance le gimbal. On gère les mouvements de gauche à droite et de bas en haut. L'interface est toute simple et c'est très pratique pour obtenir des plans en mouvement très fluides une fois qu'on aura monté le gimbal sur un trépied, grâce au pas de vis qui se trouve juste en dessous du manche. En plus des trois modes que je vous ai montré et des gestes qui vont avec, un quatrième est possible en retournant le gimbal pour être beaucoup plus proche du sol. C'est moins naturel comme position, il faut y penser, mais ça permet facilement de passer d'une vue à hauteur d'œil à une vue très basse, très pratique pour raser le sol et faire des plans très originaux en suivant les pas de quelqu'un qui marche par exemple. Dernière fonction, un triple appui sur le bouton permet de faire pivoter à 180 degrés et donc de le retourner face à soi. Ça peut être très intéressant si vous faites du vlog, du reportage, même des vidéos de voyage si vous voulez pouvoir alterner entre la vue où vous êtes derrière la caméra et que vous filmez tout le paysage qui vous entoure et la vue comme en ce moment où vous êtes face caméra et que vous commentez ce que vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Le principal inconvénient que je vois moi à ce stabilisateur à une main par rapport à d'autres stabilisateurs que l'on prendrait à deux mains style Ronin par exemple, c'est que dû à la limitation de poids, on ne va pas pouvoir par exemple monter un moniteur sur le dessus ou alors utiliser un micro placé sur la griffe flash de la caméra si l'on veut garder 100% des possibilités de mouvement avec ce stabilisateur. Comme c'est idéal pour filmer des interviews de deux personnes qui discutent en marchant comme je suis en train de le faire en ce moment par exemple, le mieux c'est d'utiliser des micro cravates ou alors de trouver une solution pour monter un micro directionnel directement sur le manche du stabilisateur par exemple puisque les trois moteurs embarqués ne font pas du tout de bruit, ils sont plutôt silencieux et en tout cas d'après les tests que j'ai fait ça ne gêne absolument pas pour la prise de son. Ce stabilisateur je ne peux que vous le recommander, il est excellent, moi j'en suis super satisfait, je vais de plus en plus l'utiliser pour mes vidéos. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si jamais vous avez envie de l'acheter. Pour moi aujourd'hui c'est vraiment le meilleur dans sa catégorie pour les stabilisateurs à une main pour caméra style réflexe ou hybride. Ça a tout de même un coût, ça tourne autour des 600€ un stabilisateur comme celui-ci donc il faut vraiment en avoir l'utilité mais je pense que si vous faites beaucoup de reportages ou alors des vidéos de voyage, ça apporte vraiment un gros plus à la qualité de vos vidéos. Si par contre vous filmez surtout au smartphone, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur pour moi le meilleur stabilisateur pour smartphone et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine ! Allez, salut !